Vlogmas à Paris, jour 1, je viens de déposer Inès à l'école, il est 8h33 très exactement. Je récupère mes valises, je file à la gare, je vais essayer de m'attraper un sandwich sur le trajet. Et ouais, en fait j'arrête de parler parce que c'est un coup à louper mon train, donc j'y vais tout de suite. Bonjour, je vais prendre une formule avec un briocher à coulée avocat, s'il vous plaît. Ah, en partez si vous voulez. Je suis bien arrivée à Paris, je viens d'arriver à la gare de Lyon et mon hôtel c'est le parisienneur que vous voyez juste là. Fut un temps c'était un plutôt bon plan, les prix étaient corrects pour l'emplacement qui est hyper pratique et le fait que c'est un 4 étoiles je crois. Et puis là, les prix décolle donc c'est absolument plus un bon plan. J'espère que ma chambre est libre, sinon je vais laisser tous mes bagages à la réception. J'ai pas réussi à manger ma part de flan, j'ai eu envie de vomir pendant tout le voyage, j'étais pas dans le sens de la marche. Et pour que ça me coupe l'appétit, ça en dit long sur l'état du voyage parce qu'il n'y a pas grand chose qui me coupe l'appétit. Donc je vais aller poser mes valises tout de suite. Il fait pas beau, il fait tout gris. Normalement il n'y avait pas de pluie de prévu mais là franchement je sais pas comment ça va se transformer. J'ai de la chambre parce que ma chambre est déjà prête alors qu'il est 13h43, très exactement. Je ne sais plus comment j'ai découvert cet hôtel. Je me demande si j'étais pas venue pour un voyage presque ou un truc comme ça et on m'a logée ici. Et depuis je reviens fréquemment ici. Donc c'est vraiment pas un hôtel bon marché. Mais je viens une fois tous les trimestres et je reste une nuit à chaque fois. Donc je peux me permettre de dépenser cette somme pour un hôtel. Mais c'est sûr que si c'était pour un séjour de 2, 3, 4 jours et que c'était plus fréquent, je ne pourrais pas. Et sur mes 3 ou 4 derniers séjours, j'ai toujours été logée dans la même chambre. Et aujourd'hui, ils ont changé. La salle de bain est très belle. Ce que j'aime beaucoup c'est que les produits de beauté sont de chez Clarins. Et c'est un petit détail qui fait la différence. C'est toujours très très propre. Les gens qui travaillent ici sont absolument adorables. Que ce soit réception, entretien des chambres. Ils sont tous vraiment très très gentils. Et j'aime beaucoup l'esthétique des chambres. C'est hyper élégant. Il y a plein de jolis détails. Vous voyez la petite lampe dorée, le petit pouf. La litterie est extrêmement confortable. Ça je le sais. Vous avez vu la taille du lit. Je vais pouvoir dormir en travers. Ça va me faire un bien fou. Je ne sais pas si j'ai une jolie vue. Mais ça m'étonnerait. Ça donne sur... Je filmais deux là tout à l'heure. Vous voyez j'étais derrière la petite camionnette jaune. Donc rien d'incroyable côté rue. Une télé, de quoi accrocher ses vêtements. Minibar du coup j'ai rangé mon flon. Une petite station de thé, café. Et ça ça me fait beaucoup rire. Il y a souvent ça dans les hôtels. On pourrait croire qu'il y a une fenêtre. Et en fait pas du tout. C'est une sorte de trompe l'œil. Pour vous faire croire que la pièce est plus grande. Je ne sais pas où. C'est pour mettre un peu de texture sur un angle de la pièce. Je trouve toujours ça très rigolo. Parce que le premier truc que j'ai envie de faire c'est de regarder ce qu'il y a derrière. Et donc il n'y a rien à part de la peinture noire. Je vais déballer mes affaires. C'est un grand mot. Mais sortir ma trousse de toilette, mon pyjama comme ça, ça sera tout prêt pour ce soir. Ah oui je voulais vous montrer aussi le sac avec lequel j'ai voyagé. C'est la marque Joséphina qui m'a fait le grand plaisir de me faire parvenir ce sac. Qui est un sac assez magnifique dans son genre. J'ai même pu le faire monogrammer avec mes initiales. Joséphina c'est une marque de maroquinerie orientée assez luxe. Le cuir est d'une qualité pas croyable. Ça c'est le modèle L. Je voulais partir sur le modèle M. Et la personne qui m'a contactée m'a conseillé le L pour que je puisse glisser mon ordinateur dedans. Et écoutez c'est devenu mon sac de voyage préféré pour transporter mes affaires pour travailler dans le train. Donc je mets absolument tout à l'intérieur. Ma tablette, mon livre, mon ordinateur, mes écouteurs, mes câbles. Et ah oui je me suis acheté ça. Écoutez je ne sais pas quoi penser de cet objet. C'est une gourde format A5 comme il est écrit ici. Ça coûte une fortune, ça coûte une trentaine d'euros. Je trouve toujours ça trop cher pour ce que c'est. Et en fait c'est plat. Donc quand vous avez un sac comme ça, plutôt d'avoir une gourde ronde qui va prendre beaucoup de place, c'est vrai que ça, ça se glisse derrière votre ordinateur. Donc c'est oui très pratique, mais toujours trop cher pour ce que c'est. C'est vraiment du plastique. Il n'y a rien de noble derrière ces matériaux. Donc je suis assez dubitative sur cet achat. Je vous mettrai quand même un lien si ça peut vous intéresser. Ça existe du coup dans d'autres formats. Je ne sais pas si ça va jusqu'à A4 parce que du coup ça doit être quand même assez grand. Voilà, j'ai vu ça sur TikTok, j'ai voulu faire mon mouton. Je reste sceptique face à l'intérêt de cet achat. Allez, je prépare mes affaires et je me remets en route. Je ne suis pas loin de mon rendez-vous et je sors de chez Sephora. Vous allez me dire quel est le besoin de venir chez Sephora à Paris ? Aucun. C'est juste que le stand Charlotte Tilbury d'Annecy est constamment vide. Donc je suis venue faire mon petit shopping ici. J'ai pris un mascara et une poudre bronzante. Je vous montrerai ça en rentrant à l'hôtel ce soir. Et mon rendez-vous de l'après-midi, 15h30, ça va se passer ici. Ceux qui ont subi mes aventures parisiennes de septembre dernier savent exactement ce que je viens faire ou plutôt refaire au bon marché. Pour les autres, écoutez, je vous emmène. À vrai dire, je ne suis même pas encore fixée sur exactement ce que je vais faire. Donc je vais vous montrer ça. Et on se fait un débrief juste après. Ils ont mis le paquet sur les décorations de Noël. Ça fait très longtemps que je ne suis pas venue à Paris à cette période-là. Je ne me souvenais pas à quel point si beau dans les regards de ça. C'est fait, Eric. Mais regardez comme c'est chou. Il y a une ambiance différente sur chaque vitrine. Oh, c'est trop mignon. Destination Bayonne. Regardez comme c'est beau l'escalier. Avec les énormes boules de Noël. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Mais heureusement que je n'habite pas ici. Le nombre de stands de marques un peu confidentielles. Bon, celles-là ne sont pas confidentielles. Mais de l'autre côté, là-bas, c'est hallucinant. Je n'avais pas eu le temps de voir autant la dernière fois que je suis venue. J'attends tranquillement mon passage. J'ai choisi mon bijou. J'ai choisi l'endroit. J'ai hésité entre deux emplacements. Et finalement, il n'y en a qu'un seul qui est possible. Vu que l'autre n'est pas objectivement complètement cicatrisé. Dans cinq petites minutes, c'est mon tour. J'ai fait celui-là en disant que je n'en ferai pas d'autre. Et maintenant, je suis de l'autre. On a encore place. You never know dans le futur. Never say never, c'est ça. C'est dans le même axe. Et pas un comme ça, un comme ça. Moi, c'est très bien. Allez, parfait. Regarde, je suis dans la même loi. Oh, c'est beau. Oui, hein. Super. Je suis super contente. Merci. Je vous en prie. Et je trouve aussi, quand vous mettez des doubles anneaux, c'est plutôt l'écran. C'est dans la même axe. C'est pas un homme qui part sur le côté. Moi, je n'avais pas pensé à ça. Je suis trop contente. Bon, ça fait vachement moins mal que le tragus. C'est rouge, par contre. Mais ça, c'est trop bien passé. Je ne regrette pas d'avoir fait autant de routes. Je ne suis pas venue pour ça. Mais d'avoir fait faire là plutôt que partout ailleurs. Je ne suis pas en avance pour mon rendez-vous suivant. Donc, je vais aller me poser dans un café le temps de patienter avant de prendre le métro. Je viens de me poser pour un petit thé pour me réchauffer. Je suis sur un vrai troquet parisien. Et je suis passée dans un magasin qui s'appelle le Petit Soup. Je vous mettrai une assustation de la vitrine. Moi, j'aurais pas vu ce magasin petite. Et du coup, j'en profite pour toujours ramener des surprises à Inès dès que je fais un voyage à Le Cey. J'ai pris un porte-monnaie uniforme. Ça, c'est des petits clips à mettre sur les rayons de son vélo. Je trouve ça tellement mignon. J'ai failli m'en prendre dans mon propre vélo. C'est dire des baumes à lèvres sur le thème de Noël. Elle en a déjà de cette marque-là. Elle les aime beaucoup. Et un petit miroir en forme de fleur. Je viens d'arriver porte de Versailles. Je vous avais dit que j'allais voir l'exposition Friends. C'est l'une de vous qui m'a donné l'idée d'ailleurs. Donc, si elle passe par ici, merci beaucoup. Donc, Friends, la série. Et il y a toute une expo hyper interactive. Et c'est une super idée parce que je n'avais pas du tout pensé à faire ça pendant mon séjour. Et du coup, je vous avais dit dans une précédente vidéo que j'avais bien envie de revoir mes lectrices qui étaient présentes à la petite rencontre Gémyo à Paris. Et j'ai lancé l'invitation. Alors, elles sont six. Il n'y en a qu'une malheureusement qui peut venir à l'expo. Donc, on va faire ça toutes les deux. Et ensuite, on en retrouve une autre. Donc, on sera trois au lieu de sept. Mais bon, j'ai lancé l'invitation un peu tard. Donc, c'est vraiment de ma foutre. J'espère qu'on pourra se refaire ça une prochaine fois. Mais pour caler les agendas de tout le monde, c'était un petit peu compliqué. Mais en tout cas, je vais pouvoir retrouver Claire tout de suite et Maëva un petit peu plus tard. Donc, je vous emmène avec nous. Voilà, ça s'appelle The Friends Experience. C'est jusqu'au 22 janvier. Moi, j'ai tout acheté en ligne, ma place, etc. Il y a des sortes de packs si vous voulez partir avec des objets souvenirs. Je n'ai pas pris ça. Mais rien que l'affiche, ça me donne trop envie. Regardez, même la porte est aux couleurs de Friends avec le cadre. C'est génial. Alors, on vient de démarrer l'expo. Je pense que je ne vais pas trop filmer parce que s'il y a des gens qui viennent, on va leur couvrir la surprise. Je suis avec Claire. On est méga, méga colorés toutes les deux. Sur la photo à la fin, ça va flasher. Regardez où je suis installée. Avec Claire. On est dans le salon de Chander et de Joën. Il y a la télé. Je pense que c'est un super spa. Oui, par contre, on ne peut pas remonter les pieds. Donc, ce n'est pas tout à fait fidèle à la réalité. Bon, je ne vous ai pas filmé grand-chose parce que sinon, on n'avait pas du tout à avoir envie de venir ici. Vous allez tout voir dans le vlog, ça n'a aucun intérêt. Mais à la fin, vous avez donc tout le merch de Friends. Les mugs, les t-shirts et tout. C'est très cher, c'est très beau. Il faut vraiment se retenir de ne pas tout acheter. Vous avez même Huxi. Regardez comme il est mignon. Il est 40 balles, Huxi quand même. Mais il est très très chou. Je n'ai absolument pas la place de le rendre dans ma valise. Je n'ai pas envie de mettre 40 euros là-dedans. Mais les petites tasses là, j'adore. On a retrouvé Maëva. On est toujours avec Claire. On est au sourire. Ta face française. Alors on dit quand même merci à Sophie. Oui, absolument. Qui n'est pas là mais qui nous a trouvé l'idée pour venir déguster quelque chose ici. Écoutez, c'est plein de petites assiettes. J'ai déjà oublié ce qu'il a dit. Petit marron. Et madame douce et normale. Mais on ne va pas se contenter de ça. Le reste arrive après. Je viens de rentrer dans ma chambre. J'ai passé une super soirée avec Maëva et Claire qui étaient donc deux de mes lectrices qui étaient présentes à la petite rencontre Gémio à Paris. Ça fait trop plaisir de se retrouver. Et pour Sophie, Emeline et Nathalie qui n'ont pas pu être là parce que vraiment j'avais prévenu en last minute. Promis les filles, on essaiera de se refaire ça la prochaine fois. Donc ce soir, on était dans un resto qui s'appelle Sourire Tapas à la Française. Je vous ai mis quelques clips avant. Je vous en remets quelques-uns maintenant. C'était des assiettes à partager. On a été hyper bien accueillis. D'après ce que j'ai vu sur leur site, il y a deux adresses. Je vous conseille de réserver, en tout cas pour celles qui n'est pas loin de Notre-Dame parce que ce n'est pas très grand et que ça remporte un franc succès y compris en pleine semaine. Il y avait vraiment beaucoup de monde. Mais on s'est régalé et je n'ai pas trouvé ça très cher. Et croyez-moi, pour quelqu'un qui vit à Annecy et qui vient régulièrement à Paris, je suis parfois scandalisée par les prix que je trouve dans ces deux villes. Mais franchement, là, ce n'était pas très cher et très très bon. Donc vraiment une adresse à recommander chaudement. Un petit point sur mon piercing à H+, à quelle heure ? Je l'ai fait 15h, il est 23h, à H+, 8h. Ça ne me fait pas mal du tout. Là où pour le Tragus, c'était quand même un peu échauffé, un peu rouge, un peu enflé. Là, c'est de la chair, c'est du lobe. Ce n'est pas du tout du cartilage. Donc en termes de cicatrisation, ça sera beaucoup plus facile. Et j'ai filmé tellement de trucs et fait tellement de choses aujourd'hui. Je ne sais plus ce que j'ai dit. Mais quand je suis arrivée chez Marie Attache, la conseillère m'a dit on ne pourra pas refaire de piercing au cartilage de l'autre côté tant que le côté gauche n'est pas complètement cicatrisé. Même si pour moi, ça y ressemble. Dans les faits, il faudra encore quelques mois. Elle m'a dit qu'il faut encore éviter de dormir sur le côté gauche. Ce n'est pas forcément quelque chose que je fais trop. Mais du coup, le cartilage à droite, ce n'était pas possible. Elle m'a dit en revanche, un piercing au lobe, il n'y a pas de souci. La cicatrisation sera beaucoup plus simple. Donc il n'y a aucun problème. Ça tombe bien parce que j'hésitais entre ce deuxième trou au lobe et j'hésitais avec un piercing dans le cartilage ici qui s'appelle l'anti-hélix, je crois. Parce que c'est de l'autre côté du hélix. Je ne suis pas certaine de ce que j'avance. Mais je lui ai fait confiance. De toute façon, je n'avais pas le choix. Elles ont des consignes très claires. Et ça reste un endroit que je vous conseille pour les piercings. Le conseil est incroyable. Les bijoux sont chers. Mais c'est de l'or et des diamants. Ou de l'or exclusivement pour, par exemple, le petit cœur que j'ai choisi. C'est parfaitement posé. Les conditions d'hygiène sont irréprochables. La perceuse met ses gants stériles comme une infirmière. Donc je l'ai vu de mes yeux deux fois maintenant avec ma première et ma deuxième expérience. Donc si vous voulez tester le piercing chez Marie Attache au Bon Marché, vous avez le prix du piercing bien sûr. Vous avez tous les prix sur le site. Il y en a vraiment pour toutes les bourses. Ça démarre à 120 euros probablement pour des petites pièces toutes simples. Et le geste coûte 25 euros. Voilà. Donc il faut faire vos petits calculs en fonction de ce que vous voulez. Ah oui. Et avant que j'oublie, je vous montre mes achats chez Sephora. Donc le mascara piloto de chez Charlotte Itbris, le Pusha Plashes, que j'ai en miniature, que j'aime énormément. Et du coup, je l'ai acheté en full size. Il existe dans plusieurs teintes. J'ai pris bien sûr la teinte noire. Je ne porte que du mascara noir. Et j'ai pris le Airbrush Bronzer, qui est un bronzer rechargeable. Je l'ai pris dans la teinte fer pâle, parce que justement, je voulais un bronzer pas trop foncé. Celui que j'ai actuellement, c'est celui que j'utilisais cet été. Donc ça devient un peu critique en termes de contraste. Il a l'air très très beau. Bon, le packaging est magnifique. On dirait une sorte de gros galet ou de coquillage, là. Ce n'est pas donné. J'ai eu 10% parce que j'ai la carte Sephora. Mais je trouve que les prix ont nettement augmenté chez Charlotte Itbris. En tout cas, c'est l'impression que j'en ai. Donc voilà, à nouveau, ce n'est pas du tout parce que ça se trouve à Paris. C'est parce qu'à Annecy, je ne trouve jamais rien, parce que le stand est constamment dévalisé. Donc j'en ai profité pour faire mes petites emplettes. Je vais aller me laver. Je vais aller me coucher. J'ai l'impression que ça fait 4 jours que je suis debout, parce que j'ai fait plein de trucs aujourd'hui, pour participer à la Neroli Box du jour. qui sont écrites en description de la vidéo. Je file dormir. Et je vous dis à demain pour le jour 2 à Paris.